Hello everyone, bienvenue pour une nouvelle vidéo unboxing kpop où je vais alterner maintenant les shorts et les vidéos comme ça pour vous montrer les vidéos, les albums de kpop. Alors voici Love Dive de Hive, donc l'album est considéré comme ceci, donc c'est un mini album, c'est Love Dive et une de mes chansons préférées de Hive, franchement il est extraordinaire. Donc on retrouve déjà, c'est considéré comme ceci, où on retrouve le concept qui est là en photo en bleu et jaune, donc ce qui fait qu'on a deux versions de l'air de trucs, parce qu'on peut varier comme ça. Et puis on dit ça également comme ceci à l'envers, qu'on peut voir, je vais pas tourner. Donc en fait on a deux concepts qui est vraiment intéressant, que j'ai découvert avec cet album, donc le concept est vraiment pas mal. Après on retrouve ceci, qu'on a le CD qui est là, et une photocarde qui est juste ici. Et après on a quelques stickers, je vais essayer de récupérer le logo de Hive et le mettre sur ma tablette. Après, ça reste cool qu'en fait, les photos qu'on a, les stickers c'est en fonction des filles, et pas des trucs de logo. Déjà moi ce que je vais récupérer en priorité, c'est le logo. Voilà. Donc c'était tout pour la présentation du CD de Love Dive de Hive. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du groupe, à ce que vous avez écouté. Est-ce que vous jouez également aux jeux Superstar Starship, là où elles jouent, où elles sont ? Sachant que j'ai fait la chanson Love Dive en complet, en facile, à 100%, il faut que je le fasse en normal et en difficile. Leurs d'autres chansons comme Take It, Eleven, Afterlake sont super. J'espère vraiment qu'ils vont sortir d'autres chansons, dont un album avec plusieurs chansons, parce que là, des mini-singles à deux chansons à chaque fois, c'est devenu un peu bizarre. Surtout pour le prix des albums K-pop qui ne sont toujours au prix un peu élevé, alors que c'est que deux chansons, même s'il n'y a pas la... Encore là, je trouve que niveau cadeau, on n'a que quelques trucs dedans. J'aimerais quand même qu'il sorte quand même un EP ou un truc plus gros avec 6-7 chansons au-dessus. Vraiment, on paierait vraiment pour le prix de 30€, le prix normal, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du groupe, est-ce que vous l'écoutez, est-ce que vous l'avez découvert, est-ce que vous supportez une défiante priorité, laquelle est votre rôle préférée, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo. Bye bye !